Bonjour, ravie de vous retrouver ici depuis Bruxelles, depuis le cœur du Parlement européen. Dans ce nouveau numéro d'Europe Hebdo, nous allons ouvrir ensemble les portes de l'Europe. Et voici le programme. 30 ans après la chute du mur de Berlin, les stigmates du passé sont-ils effacés ? L'Europe, alors riche de promesses, 9 novembre 1989, a-t-elle depuis réussi à rassembler ? Nous nous sommes rendus à Berlin et vous verrez que chez certains, l'espoir européen a fait place aux ressentiments et aux doutes. Nous ouvrirons le débat avec nos invités en plateau. Mais avant, tout ce qu'il ne fallait pas louper dans l'actualité européenne cette semaine. Élection présidentielle en Roumanie, élection législative en Espagne, L'interview d'Emmanuel Macron dans The Economist, c'est résumé pour vous par Aurélie Daffas. Emmanuel Macron critique la règle communautaire des 3%. Dans une interview accordée au magazine britannique The Economist, le président français considère que la règle limitant le déficit budgétaire à 3% du PIB est un débat d'un autre siècle. Le chef de l'État plaide pour une politique d'investissement active en Europe. Il a notamment appelé les Allemands, partisans de l'orthodoxie budgétaire, à considérer que la situation actuelle n'est pas durable. Un pro-européen en tête de l'élection présidentielle en Roumanie. Le libéral Klaus Ioannis obtient plus de 36% des suffrages. Son parti confirme ainsi la dynamique enclenchée lors des européennes au mois de mai, où il était arrivé en tête. Ce premier tour de scrutin accentue la déroute du PSD, un parti qui a pourtant dominé la vie politique roumaine ces 30 dernières années. Le gouvernement social-démocrate de Viorica Dancilla a été renversé le mois dernier et elle peine aujourd'hui à se hisser au second tour de la présidentielle, avec seulement 24% des voix. Quatrième élection législative en quatre ans en Espagne. Le premier ministre sortant, Pedro Sánchez, remporte le scrutin, mais ne résout pas ses difficultés à former un gouvernement. Avec 120 députés, les socialistes sont loin de la majorité absolue des 176 sièges. Ils devancent le parti populaire, parti de la droite espagnole. Les élections sont marquées par la percée de l'extrême droite. Avec 52 sièges, le parti Vox double son score d'avril et devient la troisième force politique du pays. Et j'ai le plaisir d'accueillir Domènec Ruiz-Dévesa. Vous êtes membre du groupe des socialistes-démocrates ici au Parlement européen depuis mai dernier. Bonjour. Merci beaucoup. Que faut-il retenir de ces élections législatives en Espagne ? L'arrivée en tête des socialistes, votre famille politique ou bien la percée très forte de Vox, le parti d'extrême droite, qui devient la troisième force politique du pays ? Bon, c'est vrai que le parti socialiste a gagné les élections. C'est clair que la seule possibilité d'avoir un gouvernement en Espagne, c'est avec la participation, la leadership des socialistes. Et qu'est-ce que vous retenez de ces élections ? Bon, ça c'est la première conclusion. La deuxième conclusion, c'est que selon moi, la montée du Vox, du parti d'extrême droite, est une montée, je pense, plutôt conjunturelle. Il y a encore un an, l'Espagne était l'un des rares pays européens à ne compter aucun parti d'extrême droite au Parlement. C'est le résultat des derniers événements que nous avons vécu en Catalogne. Vous voyez la crise catalane avec la montée du parti d'extrême droite. Expliquez-nous. Oui, parce que vraiment en Espagne, il n'y a pas beaucoup de sentiments politiques sur la question migratoire, par exemple, ou sur la question européenne, un clé fait souverainiste. Donc, le soutien à Vox explique notamment comme réaction du vieil nationalisme espagnol contre l'indépendantisme catalan. Et alors, justement, comment on sort de cette crise catalane et comment on fait face à la montée de Vox ? Bon, c'est la question plus compliquée, parce que nous, les socialistes, on a toujours dit, et nous, que pour trouver une solution pour la crise catalane, il faut appliquer la loi, bien sûr, mais aussi engager politiquement avec un dialogue. Mais par le moment, le champ indépendantiste est beaucoup radicalisé. Ils pensent toujours qu'il faut peut-être utiliser des voies unilatérales, je veux dire qu'il ne faut pas nécessairement respecter les lois et la constitution. Donc, pour engager politiquement, il faut se mettre d'accord que tout dialogue doit se dérouler dans les cadres constitutionnels espagnols. On a assisté à des scènes de violence, mais aussi des manifestations le mois dernier. Il y a eu un verdict très dur à l'encontre de neuf dirigeants indépendantistes chargés du référendum d'indépendance en 2017. Comment, du coup, on engage le dialogue avec les indépendantistes catalans alors qu'eux sont révoltés contre ce verdict ? Oui, mais nous savons en Espagne, en France, en Europe, que le pouvoir judiciaire est indépendant. Donc, on ne peut faire rien. Bon, les sentences, oui, sont dures. Mais on ne peut pas dire, bon, comme nous avons ces décisions du juge, on ne peut pas engager avec un dialogue politique. Ce n'est pas la faute du gouvernement. Vous avez besoin des indépendantistes maintenant pour gouverner ? Oui, il doit y avoir au minimum l'abstention de quelques partis indépendantistes. C'est nécessaire, comme je dis, d'engager dans un dialogue. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut se mettre d'accord. Par exemple, sur quoi ? Bon, Catalogne peut avoir, bien sûr, un cadre dans l'Espagne différent, dans le cadre constitutionnel. On peut réformer la constitution régionale de la Catalogne. Un statut différent, donc, de la Catalogne ? Oui, 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 dedans l'Espagne. Vous êtes pour ça ? Dans l'unité espagnole, dans le cadre de l'unité espagnole, c'est possible. Le Parti socialiste a proposé de fédéraliser l'état des autonomies, de revoir le financement, parce que beaucoup de gens pensent qu'en Catalogne, le traitement fiscal, ce n'est pas juste. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des points sur lesquels vous pouvez négocier. À part l'indépendance, oui. Mais vous êtes, évidemment, fermement opposé à l'indépendance. Oui, absolument. De tout cela, les cartes politiques, est-ce qu'elles sont complètement rebattues en Espagne, au-delà de la forte progression de Vox ? Il y a aussi l'effondrement des centristes ciudadanos. Oui, le parti ciudadanos a eu l'opportunité de nous soutenir. Un gouvernement qui pouvait avoir la majorité absolue du Parlement, sans dépendre des partis indépendantistes ou nationalistes, pour mener des réformes, pour se mettre d'accord sur l'économie, avec beaucoup de positions communes sur l'Europe, par exemple. Et ils ont refusé absolument de négocier avec nous. Et je pense que les électeurs... Ciudadanos paye ses hésitations. Oui, absolument. Suite au résultat sorti des urnes... Ils ont passé de 57 à 10. Tout à fait, c'est une chute extraordinaire. Suite au résultat sorti des urnes, Pedro Sanchez, le socialiste, a trouvé un accord de principe avec le leader de Podemos pour former un gouvernement de coalition. Mais cela ne suffit pas. Alors, avec qui peuvent-ils gouverner et trouver une majorité ? Bon, nous avons la possibilité de faire ce gouvernement avec le soutien de Podemos. À ça, on peut ajouter des partis régionalistes qui ne sont pas indépendantistes. Il faut avoir aussi, au moins, l'abstention de quelques groupes indépendantistes. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais on va essayer parce qu'on a besoin d'un gouvernement progressiste et on peut aller encore une fois à les élections. Merci, Dominique Cruz-Devessa, d'être venue sur notre plateau. Et on passe à un tout autre sujet. Ce jeudi 9 novembre 1989 reste à jamais un moment historique, celui de la chute du mur entre les deux Allemagnes, entre les deux Europes, celle de l'Ouest et celle de l'Est. 30 ans après, que reste-t-il de cette frontière ? Les plaies sont-elles définitivement pensées ? Notre reporter Béatrice Finsan s'est rendue à Berlin et il y a parfois de la nostalgie dans l'air. Il est tombé, il y a 30 ans, le mur de Berlin, une séparation est-ouest de la ville, mais aussi du pays. Une cicatrice, encore présente dans la mémoire des Allemands, est toujours visible dans la capitale. Dans les rues de la ville européenne, certains cherchent l'inspiration. Harald Oswald a photographié toute sa vie, les Aussi, ces Allemands de l'Est dont il fait partie. Témoin précieux d'une époque encore douloureuse, il continue de capturer l'âme de l'Est. J'avais un regard personnel sur la situation, une vision critique face aux circonstances de l'époque. Je me suis senti enfermé en RDA, car il n'y avait aucune liberté et la pression politique était très forte. La photographie a été pour moi l'unique moyen d'exprimer mon désaccord. Un désaccord, mais surtout une critique du système politique alors en place, comme sur cette photographie, qui montre des enfants jouant sur un tas de ruines dans un quartier totalement laissé à l'abandon, à l'image de tout l'Est de Berlin. C'est d'ailleurs ici, à Prenzlauer Berg, qu'Harald Oswald vivait berceau du courant artistique de l'époque. Un milieu contestataire qui attendait, comme tous les Allemands, beaucoup de la réunification. Ça a été trop rapide et trop radical, ce n'était pas une réunification. L'Ouest s'est juste jeté sur l'Est, l'Ouest a écrasé l'Est. Une annexion plus qu'une réunification dans l'esprit de nombreux Allemands. Pourtant, il y a 40 ans, ce couple n'aurait jamais pu se rencontrer. Lui vient de l'Ouest et elle de l'Est. A eux deux, ils symbolisent l'idée d'une nation retrouvée. Nous avons un enfant. Lui, c'est vraiment le parfait résultat de la réunification. Il mêle ce qu'il y a de mieux des deux côtés, la loyauté et la fidélité de l'Est, l'ambition et la détermination de l'Ouest. Une vision heureuse de la réunification. Pourtant, les disparités demeurent. Il y a six ans, le couple se retrouve contraint de quitter le centre de Berlin, devenu trop coûteux, pour venir s'installer ici, à l'est de la capitale, dans le quartier de Martsan, fortement marqué par l'urbanisme soviétique. La première chose que l'on voit quand on arrive, ce sont les bars d'immeubles. Si le temps est bizarre, ça donne une impression de fin du monde. Nous n'avons pas choisi d'habiter à Martsan. En 2012, quand les loyers ont explosé, c'était impossible de trouver autre chose. Nous étions à la rue pendant trois mois et ici, à Martsan, c'était le seul appartement disponible que nous avons réussi à avoir. Ici, il y a toujours des aires de RDA et le tram jaune en est le témoin. Ce tram que l'on retrouve dans le centre de Berlin, à l'est seulement. Dans la ville, les stigmates de la séparation demeurent jusque dans les feux de signalisation. Et cette différence, l'alternative pour l'Allemagne en a fait son terreau. A Berlin, le parti d'extrême droite, xénophobe, a réalisé son meilleur score, justement, à Martsan. Nous sommes bien implantés dans ce quartier et notre victoire électorale le démontre. Ce résultat est aussi dû au fait que les habitants de l'ex-république fédérale allemande ne sont pas venus s'installer ici. L'AFD joue la carte de l'ex-RDA et sœur sur la nostalgie d'une époque où la population est-allemande vivait en totale autarcie. Une population sacrifiée au moment de la réunification. Après la chute du mur, surtout à l'est, toutes les sociétés ont été détruites, toutes les sociétés ont fermé. Des millions de personnes se sont retrouvées au chômage. Pour réduire ce déséquilibre, présent notamment au sein des administrations, certains politiques proposent la mise en place de quotas. Pour l'AFD, ce n'est pas la solution. 30 ans après la chute du mur, il y a toujours des différences significatives entre les salaires, les retraites qui se démarquent le long du mur. C'est là que le mur est encore visible. Et c'est pour cette raison que la réunification n'est pas encore réussie. Tant que nous ne serons pas sur un pied d'égalité, au moins au niveau social, on ne pourra pas parler de réunification réussie. Eux, nous, continuer de diviser la population allemande comme il y a 30 ans, l'argument n'a aucun sens selon Harald Oswald. La réunification a bel et bien eu lieu et Berlin, capitale, en est le meilleur symbole. Le retour de Berlin comme capitale de l'Allemagne a été une étape fondamentale dans le processus de réunification, le signe que la ville s'ouvrait de nouveau au monde. Dans les rues de Berlin-Est, Harald Oswald s'arrête face à une scène de vie banale que l'on pourrait voir dans n'importe quelle autre ville européenne. Et j'accueille sur ce plateau Rosa Thun, bonjour. Vous êtes eurodéputée polonaise depuis 2009 et vous appartenez au groupe conservateur, le PPE. Anna Cavadini, vous êtes eurodéputée verte allemande depuis mai dernier. Vous aussi, Bernard Agueta, vous avez été élu en mai dernier sous la bannière LREM. Vous êtes français et vous siégez ici au sein du groupe Renew. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais savoir quel souvenir vous gardez de la chute du mur de Berlin. Anna Cavadini, vous aviez 7 ans à l'époque, je crois. Quel souvenir vous gardez ? Oui, j'avais 7 ans, mais quand même, je me souviens très bien parce que la moitié de ma famille a vécu en Allemagne de l'Est. Moi, je suis née dans l'Allemagne de l'Ouest et c'était vraiment difficile de se voir avant. Et avec la chute du mur, c'était aussi un peu une réunification de ma famille. Bernard Agueta, où étiez-vous ce 9 novembre 1989 ? J'étais à Erivan, la capitale de l'Arménie soviétie et je constatais, parce que j'étais le correspondant du monde à Moscou à l'époque, et je constatais à Erivan qu'après l'éclatement du bloc soviétique qui avait commencé, non pas du tout en novembre, non pas du tout le 9 novembre, mais au printemps d'avant, quand la frontière, la frontière les barbelés, entre l'Autriche et la Hongrie s'était ouverte, je constatais qu'on était entrés dans le processus de désintégration de l'Union soviétique. Alors justement, à l'occasion des 30 ans de la chute du mur, on a beaucoup parlé, on l'a vu également dans le reportage, de nostalgie, de disparité économique, d'un sentiment d'une Europe à deux vitesses, de citoyens européens de seconde zone. À croire qu'on oublie, quel soulagement cela a été il y a 30 ans, Rosa Thoune ? Bien sûr que c'était un soulagement énorme et c'est toujours encore un soulagement, même si pas tout le monde le comprend. Ou s'il y a des certains qui ont oublié, ou peut-être s'il y a des jeunes qui n'ont jamais appris. Mais c'est ça complètement, et c'est pas seulement, c'est pas la chute du mur justement, mais c'est comme Bernard Guetta vient de dire, ça a commencé bien plus tôt. La Pologne par exemple, avait les élections au mois de juin déjà, donc on voyait que ça bouille, que le monde change, que l'Europe change, que l'Union soviétique s'écroule. C'est le meilleur morceau de l'histoire européenne des dernières décades, n'est-ce pas ? Le poids des mots est important, est-ce qu'on peut encore parler ? C'est une réaction de réunification, d'intégration. Certains parlent même d'une annexion, je vous ai vu réagir durant le reportage, Anna Cavadini, on réécrit l'histoire, là. Oui, je crois qu'on doit parler d'une réunification, et c'était un succès, ça c'est clair, parce qu'on a maintenant, on a gagné la liberté, on a gagné la démocratie, et tout ça, tout ça. Mais on doit en même temps dire qu'il y avait aussi quelques erreurs, qu'on a fait, peut-être, par exemple, de dire que, oui, peut-être on s'était trop vite, et aussi quelques entreprises dans l'Est de l'Allemagne, n'étaient pas sauvées, et c'est pour ça que beaucoup, beaucoup de personnes ont perdu son travail. Dans le reportage, c'est ce qu'exprime le photographe quand il dit, cela a été trop rapide, trop radical, ce n'était pas une réunification, l'Ouest s'est jeté sur l'Est, l'Ouest a écrasé l'Est. C'est fort, Bernard Guetta, un commentaire ? Ce n'est pas fort, c'est extrêmement choquant. Ce mot d'annexion me révolte. Ça a été repris par des hommes politiques en France. C'est à la mode en ce moment. Mais enfin, écoutez, une annexion, c'est l'entrée de chars, c'est l'entrée de forces militaires dans un autre pays. C'est une annexion par la force. Souvenons-nous de ce qui s'est passé. Les Allemands de l'Est manifestés par centaines de milliers. Ensuite, il y a la transition économique. Et la transition économique, parsemée d'erreurs, évidemment, forcément parsemée d'erreurs. Elle a été très violente, à mes yeux, beaucoup trop violente. Mais est-ce que c'est parce que cette transition économique a été si violente, socialement parlant, premièrement, qu'elle n'est pas une réussite. Je suis désolé, c'est une réussite, y compris en Allemagne de l'Est. Alors, comment vous expliquez quand même que seuls 38% des Allemands estiment que la réunification est un succès ? Moi, je dirais aussi que ce mot « invasion » est injuste, tout simplement. C'est vraiment injuste. C'est une totale mécompréhension. Il faut comprendre le temps, le 89. Personne dans le monde entier ne savait comment sortir du système communiste parce que cette expérience, personne n'a fait. Donc, bien sûr qu'on faisait les fautes aussi, n'est-ce pas ? Qu'il y a eu des erreurs, c'est ça que vous voulez dire ? Bien sûr qu'il y avait des erreurs. Et pas seulement en Allemagne de l'Est, dans tous les pays de l'Est, on a commis beaucoup d'erreurs. Alors, quelles erreurs ont été commises ? On ne peut pas dire que politiquement, ça allait trop vite. Parce que qu'est-ce que ça veut dire trop vite, n'est-ce pas ? Il y a certains qui disent que ces pays sont entrés dans l'Union européenne trop tôt. Qu'est-ce que ça veut dire trop tôt ? Est-ce que ce serait possible aujourd'hui ? C'était extrêmement important pour l'Europe d'introduire le marché libre, d'ouvrir les frontières, de se libérer de la censure dans les médias, de respecter les droits de l'homme. Et tout cela, ces pays ont complètement changé. Complètement changé. Et c'est vrai que, pour beaucoup de personnes, beaucoup de citoyens, c'est très fatigant, c'est très difficile, c'est pas tout le monde est tellement débrouillard, le marché communiste est beaucoup plus facile que le facile mais dur en le même temps parce qu'on est pauvre. Normalement, on était tous très pauvres dans cette Europe de l'Est. Et le marché libre demande une activité à laquelle les citoyens des pays communistes n'étaient pas habitués, etc. Je crois que la libération économique était trop vite. Pas la réunification politique, mais la libération drastique était trop vite. Mais on doit dire aussi que les révélationnaires, les mouvements sociaux, dans le RDA, voulaient un autre modèle. Mais on doit aussi dire que dans les premières élections libres, la moitié, la grande moitié de l'Allemagne de l'Est a voté pour une réunification très vite. Et pour les partis conservateurs. Oui, ils voulaient un progrès économique très vite. Et ça, c'est légitime. Ça, c'est légitime. Mais peut-être, depuis aujourd'hui, on peut dire que c'était une erreur, c'était trop vite. Mais la grande partie du peuple voulait ça. Sortir du système autoritaire communiste, dictature communiste, c'est un défi extrêmement difficile. Et justement, on n'a pas d'expérience. On n'a pas... Personne ne sait comment le faire. Donc, bien sûr, il y a les hauts et les bas. Et maintenant, moi, je crois vraiment, c'était mon but, entrer dans l'Union européenne, qu'on va vraiment travailler sur les mêmes standards de la démocratie, état de droit... Alors, justement, vous parlez de valeurs, vous n'êtes pas les seuls. Média libre, etc. Vous n'êtes pas les seuls, puisque la chancelière allemande, à l'occasion de la commémoration de la chute du mur de Berlin, s'est rendue dans la chapelle de la réconciliation, où elle a prononcé un discours. Je vous propose, eh bien, de l'écouter. On réagit après. Les valeurs sur lesquelles l'Europe est fondée, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'état de droit, le respect des droits de l'homme, sont tout sauf évidentes. Et elles doivent toujours être défendues. Anna Cavazzini, est-ce que ce sont ces valeurs qui rassemblent, aujourd'hui, en 2019, les Européens ? Je crois que oui, mais je suis d'accord avec la chancelière qui dit qu'ils ne sont pas évidents. On doit défendre Jacques Chouer tous les jours, tous les jours, parce qu'on sait que dans toute l'Europe, il y a une tendance de l'extrême droite qui veut le contraire et qui veut vraiment que l'Europe change et que tout ce qu'on a réussi va être détruit. La séparation, est-ce qu'elle n'est pas là ? Le premier ministre ongrain, Viktor Orben, il prétend que lui et ses alliés du groupe de Vizgrad, Vizgrad, je rappelle, un groupe informel d'Europe centrale, Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, incarnent la vraie Europe, c'est-à-dire une Europe chrétienne fermement contre le multiculturalisme et contre la mondialisation. Alors comment on arrive à se rassembler ? J'ai un grand malaise, nous avons tous les trois, je crois, un grand malaise en face de M. Orban et réciproquement. Est-ce que ça signifie que l'Union européenne ne va éclater ? Non, catégoriquement non et pour une raison simple. Il n'y a pas un seul électeur, je dis bien pas un seul électeur de M. Orban qui souhaiterait aujourd'hui que la Hongrie sorte de l'Union européenne. Il n'y a pas un électeur de M. Kaczynski en Pologne qui souhaiterait que la Pologne sorte de l'Union européenne. Alors on a entendu Angela Merkel mais Emmanuel Macron qui a donné une interview au Asie économiste dans lequel il dit notamment que l'Union européenne elle est au bord du précipice car au fond elle s'est vue avant tout comme un marché et non plus comme un projet politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat du président français ? Ce n'est pas un projet seulement économique. Le marché commun c'est extrêmement important mais sans politique commune le marché ne va pas fonctionner non plus. et à vrai dire la motivation pour laquelle énormément de nos citoyens ont voté oui dans le référendum quand on entrait dans l'Union européenne était la démocratie étaient ces valeurs desquelles Mme Merkel vient de parler étaient la liberté les droits de l'homme les médias libres et bien sûr le marché libre commun aussi et aussi appartenir à cette famille pour lesquelles ces valeurs sont des piliers et moi j'ai quand même malgré la situation difficile que nous avons en Anglais en Pologne mais aussi il y a les partis de la même couleur en Allemagne en France en Italie à peu près partout que nous devons vraiment horizontalement les démocrates d'Europe entière unissez-vous et nous battre vraiment pour oui pour ces valeurs communes qui nous unissent et se tourner vers l'avenir mais là on voit encore qu'au sein des dirigeants européens il y a des désaccords notamment entre Angela Merkel et Emmanuel Macron sur un éventuel élargissement à l'Albanie et à la Macédoine est-ce qu'il faut continuer l'élargissement ? je crois que l'Albanie et la Norte Macédonie ont vraiment fait beaucoup de progrès et ont transformé beaucoup pour être dans l'Union européenne et je crois que cette région-là est vraiment pas stable et je crois qu'avec un élargissement on va garantir de la stabilité dans cette région-là et je crois que c'est pour ça que c'est vraiment important de continuer cette route-là mais en même temps on doit réformer l'Union européenne parce que si on ne peut pas agir parce qu'on est trop et on n'a pas vraiment la capacité d'agir c'est aussi un problème je suis d'accord mais à 100% avec ce que vous venez de dire parce que nous faisons face aujourd'hui à deux dangers premièrement une déstabilisation des Balkans occidentaux s'ils n'entrent pas dans l'Union européenne c'est vrai c'est vrai c'est vrai ce danger existe mais d'un autre côté si nous continuons à élargir avant d'avoir réformé le fonctionnement actuel de l'Union européenne nous risquons un blocage de l'Union européenne alors qu'est-ce qu'il faut choisir comme danger je dirais que je préfère c'est horrible à dire c'est signé mais je préfère des dangers pesant sur une région de l'Europe ou de la future Union européenne que un danger pesant sur la totalité de l'Union donc il faut aller vite pour réformer l'Union européenne pour la faire évoluer au moins pour donner l'impulsion de ce changement et ensuite on pourra reprendre le processus d'élargissement Rosat nous allons conclure avec vous est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Bernard Guetta je ne suis pas sûre parce que réformer l'Union européenne c'est un processus qui dure tout le temps il faut la réformer tout le temps parce que le monde change et ça ne va pas se passer rapidement on va surtout avec les tendances populistes que nous avons maintenant dans l'Union européenne et élargir en ce moment on parle de deux excusez-moi petits pays qui ne vont pas tellement peser sur l'Union européenne mais l'Union sauf qu'ils ont un droit de veto c'est vrai qu'il faut réformer ce système de vote le principe de l'unanimité oui mais il faut le réformer aussi par l'unanimité et nous n'avons pas cette unanimité en ce moment dans l'Union européenne moi je vous propose une formule de compromis il faut réellement impulser des changements d'importance dans l'Union européenne avant de reprendre le processus d'élargissement mais on les impulse tout le temps non on ne les impulse pas depuis une quinzaine d'années dans l'Union européenne parce qu'il faut l'élargissement à la Macédoine et à l'Albanie moi je trouve qu'il faut vraiment travailler là-dessus pour que l'Europe continue à réunir et l'Europe doit s'élargir régulièrement et j'espère qu'ils vont amener un impulse positif et pas négatif pourquoi on craint dès le début qu'ils vont faire les vêtements moi je crois que c'était vraiment une erreur de président Macron de prendre cette édition là et de dire non en ce moment-là à la Macédoine moi je crois que c'était vraiment une erreur stratégique ils ont fait des efforts énormes donc pourquoi il n'a pas dit non il n'a dit pas tout de suite je crois qu'on a compris les pays sont très bons et c'est un enrichissement ce seront les mots de la fin merci à vous trois c'est la fin de cette émission vous pouvez l'avoir en replay sur les sites internet des chaînes parlementaires mais aussi sur l'antenne de la RTBF à très bientôt pour de nouvelles aventures européennes